Ok, donc on va reprendre ça ensemble, tous ensemble. Le cas de M. Olivier, je vous ai vu travailler, vous avez travaillé fort. Je pense encore que c'est une bonne méthode de faire passer la matière, travailler à fond, vous enseigner entre vous, vulgariser, je fais des mises au point. Puis là, on peut avoir une vraie rétroaction sur un sujet que vous avez déjà travaillé, donc vous n'êtes plus disponible à entendre ce qu'on va amener à la table aujourd'hui. Alors, de quelle façon on va l'aborder? On va se ramener à la vue d'ensemble, je pense que vous la maîtrisez bien, la vue d'ensemble. On va quand même l'explorer. On va parler des demandes, c'est-à-dire, je les ai expliquées, on va aller rondement. Chronologie du décès de M. Olivier. Alors, c'est bien sûr, comme je vous ai dit en introduction tout à l'heure, le point de départ, c'est de se faire une ligne de temps, c'est bien sûr. Il faut se faire une ligne de temps parce que c'est beaucoup un travail de démarcation, comprendre où le revenu doit être inclus. Est-ce que c'est dans succession? Est-ce que c'est dans la déclaration du décédé? Est-ce que c'est dans la déclaration des héritiers? Donc, ça, il y a vraiment un défi là. Il y a un paquet de dates, il y a un paquet de types de revenus. Alors, ça, c'est la chose à faire, se faire une ligne de temps. Déclaration fiscale possible. Il est certain que lorsqu'on peut produire plus qu'une déclaration pour le décédé, on va le faire. Je vais tout de suite le régler ici. Je pense qu'on peut en parler déjà. Tout le monde comprend qu'à chaque fois que j'ajoute une déclaration, c'est comme si j'ajoutais, j'ai inventé un contribuable fiscal. Puis, quand j'invente un contribuable fiscal légalement, bien, je fractionne du revenu. Pourquoi je fractionne du revenu? Parce qu'on reprend le crédit personnel de base, il revient au bâton. Donc, si j'ai deux déclarations principales, droits ou biens, bien, j'ai un crédit personnel de base de 12 000 pour chacune des déclarations. Donc, chaque dollar que je peux transférer d'une déclaration à l'autre, c'est de l'argent en banque. Alors, c'est ça l'enjeu. En conformité pure, c'est sûr qu'on ne vous demandera jamais. Si vous oubliez de faire une droits ou biens, vous n'aurez pas dans l'avis de cotisation de dire, « Hey, monsieur, madame, liquidateur, liquidatrice testamentaire, vous auriez pu faire une droits ou biens. » Ils ne vous diront jamais ça. Ils sont bien contents de pouvoir faire juste une déclaration. Analyse et traitement par source de revenus. Alors, on va prendre chacune des sources de revenus et puis on va les traiter. Conclusion et autre vue des demandes. M. Olivier est décédé il y a 7 mois, le 20 août. Si on sait ça, il y a un testament au dossier. Alors, qu'est-ce que le testament disait? L'aigle particulier 50-50 aux enfants. On a un enfant d'11 ans, puis un de 19 ans. Bien, l'immeuble locatif, bâtiment, terrain, est réparti moitié-moitié aux enfants. OK? Donc, chacun a une participation de 50 % dans la bâtisse, terrain, bâtiment, terrain. L'aigle universelle à la conjointe, on va reparler de ça la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va donner un angle juridique. On va parler plus de testament, plus d'implication à ce niveau-là, type de l'aigle. Mais comprenez, à cet âge-ci, l'aigle universelle, ça veut dire que tout le reste qui n'a pas été identifié va à la conjointe. Alors, on a des l'aigles particuliers qui sont identifiées dans ce testament-là. On dit, la bâtisse et le terrain vont aux enfants, 50-50, puis le reste, l'aigle universelle, tout le reste va à la conjointe. On peut quand même s'introduire puis se parler un petit peu de juridique, je pense que vous le savez. S'il n'y avait pas de testament ici, qu'est-ce qui se serait passé? S'il n'y avait pas eu de testament, qu'est-ce qui se serait passé dans le cas de M. et Mme Olivier et les enfants? S'il n'y avait pas eu de testament? Hein? Tout aux enfants. Donc, s'il n'y a pas de testament, c'est le Côte civil. Le Côte civil dit quoi? Côte civil dit, s'il y a un conjoint marié puis des enfants, c'est un tiers conjoint marié survivant, deux tiers aux enfants. Vous entendez le mot marié, hein? Ce n'est pas par hasard. Conjoint de fait, même si c'est ma conjointe des 40 dernières années, même si c'est la mère de mes six enfants, il n'y a rien de prévu si je n'ai pas de testament? Non, il n'y a rien de prévu. Donc, ça, c'est vraiment la chose de base juridique à comprendre quand on parle de planification testamentaire successoraire et pas le décès. Et ce n'est pas tout le monde qui sait ça. Il y a bien des gens qui pensent que si je n'ai pas de testament, bien, tout va à ma conjointe. Pas si tu n'es pas marié puis même si tu es marié, c'est un tiers conjointe survivant puis deux tiers aux enfants. Bref, on est beaucoup mieux d'avoir un testament. Clarifier ces choses-là puis ne pas laisser le verdict au Code civil. Alors, si on fait l'inventaire des biens ou des revenus, ou des revenus, oui, il y avait un immeuble locatif dans l'histoire, il y a des obligations du Manitoba qui avaient perdu de la valeur par rapport au coût, il y a des actions de sociétés publiques, il y a un REER, il y a CELI, produits d'assurance, régime enregistré épinglétude, résidence principale, sociétés en non-collectifs, enquêtes, en tout cas, il y a pas mal de stocks. Donc, on va les prendre un à un, mais avant d'aller voir chacun de ces éléments-là, avant d'aller voir chacun de ces éléments-là, les demandes, on les a expliquées, ça va, on va travailler sur les déclarations fiscales de M. Olivier, comment imposer les revenus générés après le déceus, je vais le montrer avec ma chronologie, je vais vous le présenter, mais je n'avais déjà parlé. Problème administratif au dossier, je vais aussi vous en parler avec la ligne de temps, ça va aider à ce niveau-là, et on va se faire une planification testamentaire. Planification testamentaire, on va le voir la semaine prochaine, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'interviens en amont, j'interviens avant le décès, puis je donne des directives pour construire, bâtir le testament pour qu'il soit fiscalement optimal, mais toujours en respectant les volontés de celui qui, le testateur, celui qui décède, pour qui on fait la planification testamentaire. Alors, on va regarder tout ça. Chronologie, on a le 20 août, on a le 21 mars. Donc, le 20 août, c'est le jour du décès de M. Olivier. Le 21 mars 2019, je demandais un petit effort d'imagination, disons que c'est la date d'aujourd'hui. D'accord? Bon, à travers tout ça, on sait que du 1er janvier 2018 au 20 août 2018, je vais devoir inclure tous les revenus de M. Olivier. Donc, ça, c'est vraiment sa période de calendrier où on doit inclure tous les revenus. Alors, je l'ai dit, je le répète, quels revenus vont être là? Les revenus encaissés. Les revenus courus puis les revenus à recevoir. Puis, en parlant avec vous, bien honnêtement, beaucoup de gens ont de la misère entre revenus courus et revenus à recevoir. Ça, il faut vraiment, il faut bien comprendre ça. Donc, je vais tout de suite vous en parler. Revenus à recevoir, c'est des revenus qui sont juridiquement, légalement, exigibles. Exemple par excellence, dans notre obligation du Manitoba, on avait des coupons d'intérêts. Les intérêts étaient payés une fois par année le 30 juin. Donc, si jamais j'avais un coupon au 30 juin puis je ne l'ai pas encaissé, ça, c'est un montant qui était exigible, que je n'ai pas encaissé, qui était à recevoir, qui était légalement à recevoir. Le montant couru de l'obligation entre le 1er juillet 2018 puis la date du décès, ça, c'est économiquement en comptabilité d'exercice, en substance, vous comprenez qu'il y a un revenu qui appartient à M. Olivier. Mais c'est ce montant-là, oui, il faut l'inclure parce qu'on doit inclure les revenus courus, mais jamais vous pouvez dire « Moi, je suis cassé, je suis le 15 août, je vais aller voir mon institution financière, je vais dire de me payer 122 jours sur 365 jours de mon revenu d'intérêt couru. » C'est prévu dans le contrat, c'est le 30 juin, date-ci, date-là. Donc, la différence entre à recevoir ou couru, c'est en lien avec l'exigibilité juridique, légale. Qu'est-ce qu'on inclut aussi? On inclut la disposition réputée. Alors, la fameuse disposition réputée à gestion marchande, ça rentre là. Alors, on comprend que le fisc, ici, est complètement à jour. Autre date qui était très importante dans notre cas de M. Olivier, 1er mars 2019. Alors, bien avant aujourd'hui, peut-être deux semaines avant aujourd'hui, on a mis fin à la succession. Qu'est-ce que ça veut dire « On a mis fin à la succession? » Ça veut dire que tous les biens qui gravitaient par la succession ont été légués, ont été remis en main propre aux héritiers. Alors, déclaration de la succession du 20 août au 1er mars 2019. Je vous parle un peu de la succession. On va reparler de ça un peu plus tard dans la session également. Pas besoin d'une planification. Pas besoin de le prévoir au testament. Pour tout décéder, dans le Code civil, il est prévu qu'une succession s'ouvre. Juste vous dire, une succession au sens fiscal, c'est un contribuable. C'est un contribuable comme un particulier est un contribuable? Comme une société, par exemple, c'est un contribuable? Bien, une succession, c'est une fiducie. Donc, je vous le dis tout de suite, une succession au sens fiscal, c'est considéré comme une fiducie et ça doit payer ses propres impôts. On doit calculer les revenus pour les successions pour cette fiducie-là. Alors, c'est important de comprendre que même si la succession, même si elle était simple, comme c'est le cas ici, c'est assez simple, les biens sont remis ultimement à la conjointe puis tu as la bâtisse qui est remise aux enfants. D'accord? Donc, même si c'est assez simple, il faut toujours que juridiquement les biens passent par la succession. Qui va administrer? Qui va prendre les décisions? Qui va gérer la succession? Qui va appliquer le testament? C'est le liquidateur ou les liquidateurs, liquidatrices testamentaires. Donc, c'est vous et moi. Dans votre vie, vous allez sûrement être liquidateur testamentaire. D'accord? Donc, ça, c'est important de comprendre ce rôle-là. Encore une fois, le but ici du cours, ce n'est pas un cours juridique, donc on va y aller assez rondement, mais on peut comprendre que dans les obligations de la succession, il y a minimalement s'occuper des impôts du décédé, s'occuper des dettes du décédé puis remettre les biens. Tu sais, si on se concentre sur ces trois éléments-là, on a quand même trois éléments très importants. Donc, vous comprenez que le 1er mars, on avait mis fin à la succession. La fin d'exercice de la succession aurait pu être quelle date? Elle aurait pu être n'importe quelle date entre le 21 août 2018 et 365 jours plus tard. Donc, il y a deux choses. Il y a la date d'exercice, l'exercice de la succession, mais il y a la durée. Ici, la succession ne dure même pas un an. OK? Est-ce qu'il y a une limite sur la durée de la succession? Selon vous. Est-ce qu'il y a une limite sur la durée de la succession? OK? Il n'y a pas de durée. OK? Alors, ce que je veux vous faire comprendre par là, c'est que lorsque la succession est simple, comme ici, il y a un testament, c'est la conjointe, c'est les enfants, ça peut se faire rapidement. Mais si on était dans la succession de Jean-Paul Riopelle, qui était un peintre, OK, qui avait un testament notarié, puis il y avait un testament qu'il avait fait à la main avant de mourir, puis il y avait des peintures, sa valeur, c'est des peintures, puis tu as une conjointe, puis tu as toutes sortes de monde là-dedans, OK? Bien, c'est sûr que de répartir la valeur, faire homologuer le testament, remettre les biens, payer les dettes, l'inventaire, gérer les poursuites en vérité potentiel, ça peut durer 10, 15, 20 ans. Donc, ça dépend de la complexité. Plus tard en planif, plus tard on va voir que peut-être ça vaut la peine de la faire durer fiscalement. Je vais vous reparler de ça. On n'est pas rendu là, mais peut-être ça vaut la peine de la faire durer un peu. Bref, ici on a fait une grosse erreur. C'est quoi la grosse erreur? Il est là, il est dans votre face ici. C'est quoi l'erreur administrative ici? C'est quoi le problème juridique? C'est-à-dire qu'il est dans la succession dans le même, c'est-à-dire qu'il est dans le même de l'éducateur testamentaire ici a remis tous les biens le 1er mars. OK? Donc, qu'est-ce qui reste dans la succession? Bien, plus rien, parce que c'est fini. Est-ce que tous les dettes ont été assumées par la succession? Pas du tout. On est deux semaines après le 1er mars. Vous êtes encore à calculer l'impôt du décédé. L'impôt, c'est une des dettes de la succession de M. Olivier. Donc, comment on va faire pour payer? Vous avez fait des revenus, vous avez produit des déclarations fiscales pour M. Olivier? Vous allez arriver à des impôts à payer. Comment on va payer les impôts? Bien, c'est l'équipedateur testamentaire en succession, d'accord, mais où il va prendre l'argent? Il n'y a plus une cent de tous les biens ont été remis. Bien là, il va falloir aller voir les héritiers puis dire, bien là, parler à la conjointe, dire peut-être que vous devez vendre des obligations, prendre le 80 000, payer l'impôt. Là, ici, ça se fait bien, il n'y en a pas de chicane, ça va bien se passer, mais si tu as des héritiers à droite puis à gauche, sur différents lieux géographiques, puis avec des contestations possibles, nulle part, c'est écrit que l'héritier doit remettre les biens à la succession pour qu'elle puisse payer ses dernières dettes. Donc, c'est qui qui est au bâton? C'est le liquidateur testamentaire. Alors, c'est grave, ici, il y avait un gros problème potentiel. On a remis tous les actifs, tous les biens, toute la richesse de la succession, avant même d'avoir payé toutes les dettes. Et finalement, il y aura les héritiers. Alors, l'une des questions, c'est de vous dire, qualitativement, ou en regardant la chose, où vont être imposés les différents revenus? Prenons l'exemple de l'immeuble locatif, peut-être plus facile à suivre. on va suivre l'immeuble locatif, on va suivre les revenus. On comprend que les revenus de l'immeuble locatif du 1er janvier 2018 jusqu'au 20 août vont être déclarés dans les déclarations du décédé. D'accord? Ça, ça va de soi. Les revenus vont être payés, les locataires vont continuer à payer leur loyer, puis ils vont être perçus. Il va y avoir des revenus à déclarer du 20 août 2018 jusqu'au 1er mars dans la déclaration de la succession. Puis, par après, les revenus de location à partir du 1er mars 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, il va y avoir les héritiers qui vont s'imposer sur leurs revenus. OK? Date de production. Alors, pour la déclaration du décédé, date de production, c'est, pensez que c'est pour alléger, OK? Pensez que c'est vraiment pour alléger la chose. Donc, si vous avez de la misère à savoir c'est-tu le plus tard ou le plus tôt de deux dates, c'est le plus tard. On ne veut pas vous stresser encore plus. Vous êtes liquidatrice testamentaire. Vous vivez des situations qui sont possiblement émotivement prenantes, mais on ne va pas vous serrer avec une date plus rapide. On va vous donner la date la plus loin de 2. OK? Donc, c'est quoi la date la plus loin de 2? C'est soit 6 mois après le décès ou la date normale. Faites juste attention en question à choix multiples, date normale, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que si je le faisais décédé le 1er janvier, la date, disons, 1er janvier 2018, la date normale, ce ne serait pas le 30 avril 2018, tu sais, donc, on dirait 1er janvier 2018, ça rentre dans la déclaration qu'on doit produire pour le 30 avril 2019, bien sûr. Donc, ici, la date de production pour la déclaration de M. Olivier, pour la déclaration principale, c'est soit 6 mois après le 20 août, donc, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, donc, 20 février, ou la date normale qui serait quoi? Ça serait quoi la date normale? Question à choix multiples? Je pense que je ramasse 75 % du monde ici à une question à choix multiples, ici. OK? Donc, non, ce n'est pas le 30 avril, c'est le 15 juin parce que c'est un travailleur autonome. OK? Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez la petite nuance du travailleur autonome jusqu'au 15 juin. Alors, on aurait jusqu'au 15 juin pour produire. La succession, ça, il faut faire attention avec la succession. Ah, écoutez, là, j'en peux plus, là, écoute, Frédéric et Sarah, sérieux, vous arrêtez de parler ou vous sortez, là, j'ai des toutes les chances. Je n'ai rien dit, j'ai avancé, j'ai pris tous mes trucs, là. C'est impossible, je ne peux pas. Sérieusement, là, si vous étiez ici, vous ne seriez pas capable de donner le cours. Je sais, là, je parle longtemps, Là, ça veut dire, c'est assez, là. Come on. OK. Donc, faites attention avec la succession parce que ça prend le rôle, c'est une fiducie au sens fiscal et là, il n'y a pas d'allègement. On a 90 jours pour produire la déclaration fiscale. Donc, dans notre cas, on termine la succession le 1er mars 2019 avril-mai-juin. On est jusqu'au 1er juin. Donc, ça, ça peut venir assez rapidement si on n'a pas planifié trop cette date-là. Mais encore, une fois, je vous le dis, on n'était pas obligé de terminer la succession le 1er mars. On aurait pu se rendre un exercice fiscal jusqu'au 19 août 2019. Puis, j'aurais pu prendre un deuxième exercice si j'ai besoin d'un deuxième exercice. Mais si, on a fait les choses rapidement. OK. L'héritier, bien, ça sera la date normale dans le cas où on est intéressé. On remet les biens en mars 2019. Donc, c'est la déclaration de l'année civile janvier 2019, 31 mars 2019. On aura jusqu'au 30 avril 2020. 20. OK. Donc, on a parlé du problème administratif ici d'avoir mis un terme à succession de façon beaucoup trop hâtive avant même d'avoir calculé toutes les dettes. On comprend tous les contribuables fiscaux qui interviennent. Donc, le reste, c'est vraiment de découper nos résultats par rapport aux différents biens. Il faut vraiment suivre ces dates-là puis aller étape par étape où on se situe. Question sur la chronologie ou sur les éléments que je viens de soulever ici? Est-ce que c'est clair? C'est logique pour vous? On classe ça comme ça. Donc, n'oubliez pas. On va revenir. La succession, c'est un contribuable fiscal puis elle paye son impôt puis on calcule un revenu pour elle aussi. OK? Mais on verra les règles plus détaillées quand on parlera des fudis. On va parler des fudis plus tard dans la session. Alors, les déclarations fiscales possibles pour M. Olivier, 1er janvier au 20 août. On a déjà parlé de tout ça. Déclaration principale, il va avoir une droit au bien puis espérons-le, il y aura une autre déclaration distincte qui va être pour un revenu d'entreprise qui excédera 12 mois. Dans le cas ici, effectivement, pour les revenus dans sa société de personnes, on va voir qu'il y a une période qui excède 12 mois, ce qui nous permet d'entrer un nouveau contribuable. Je vous répète, ça, c'est trois crédits personnels de base à utiliser. OK? Puis c'est trois fois les taux progressifs. Donc, on part ça à 27 % fédéral-provincial. Plutôt que de le mettre par-dessus dans la déclaration principale, j'en rendu à 53 puis on rajoute des dollars à 53, on peut remettre des dollars à 27. C'est toute beauté, cette histoire-là. OK, pour la succession fut d'ici, M. Olivier, on vient de parler de ça. Pour les héritiers, on en a parlé également. Donc, ça, c'était la réponse à la demande d'eux. Qualitativement, comment va se passer dans le temps puis auprès de quel contribuable l'imposition des différents revenus qui sont issus de tous les biens qui sont en cause dans l'inventaire, la masse successorale de M. Olivier. Alors, ça, on commence. L'immeuble locatif. Dans notre histoire, il y a un immeuble locatif bâtisse terrain. Quand on parle des revenus, je vous ai dit que du 1er janvier 2018 au 20 août 2018, on a encaissé, M. Olivier a encaissé, 7 000. Je vous dis aussi que dans la gang des locataires, il y a un mauvais payeur. Ce mauvais payeur-là a payé 1 500 $ après le 20 août, je crois, c'est en octobre. Alors, ça, c'est exactement la définition de quoi d'un droit au bien. C'est un montant qui était légalement, juridiquement exigible ou c'est écrit, c'est écrit dans un bail. Un bail, c'est un contrat juridique. Dans le bail, c'est écrit les loyers doivent être payés au début du mois ou à la fin du mois, mais ce n'est pas marqué « doivent être payés trois mois après le mois ». Donc, ça, c'est vraiment une opportunité d'isoler le 1 500 $ et aller le mettre dans la déclaration de droits au bien parce que c'est un montant à recevoir. Là, il y a quelque chose qui se passe dans le cas de M. Olivier, c'est la gaffe majeure. La gaffe majeure du cas de M. Olivier, gaffe que vous allez réparer par la modification du testament, je vous donne la permission enfin, dans la dernière demande, mais la gaffe majeure, bien sûr, c'est d'avoir légué des biens qui ont un impôt latent important à quelqu'un d'autre que la conjointe. Quand on parle fiscalement, juste fiscalement parlant, c'était très malhabile de léguer la bâtisse et le terrain aux enfants. La bâtisse valait 240 000, le coût était de 100 000, la FNAC était de 50 000. Un gros impôt latent là-dessus. terrain, je crois, de mémoire, ça valait 60 000, le coût était de 15 000. Un gros impôt latent. Tout cet impôt-là aurait été reporté au décès de madame si madame avait été héritière de ces biens-là. On aurait roulé puis madame, bien sûr, elle se serait imposée là-dessus à un moment donné. Quand elle vend ou quand elle décède, à moins qu'elle se trouve un nouveau conjoint, qu'elle lègue à ce nouveau conjoint-là. Quelque chose comme ça. OK? Donc, c'est ça la grosse erreur. Alors, qu'est-ce que ça l'amène? Ça amène une disposition réputée à juste dans ma chambre. Terrain, c'est facile. 22 500, je l'ai dit. 60 000 moins 15 000, ça fait 45 000. Inclusion seulement de la moitié. Pour la bâtisse, gain en capital de 70 000, récupération de 50 000. D'accord? Alors, je profite du moment où j'ai une disposition fiscale sur un bien amortissable pour venir peut-être dans le cours de fiscal 2 puis tenter pour une dernière fois de vous présenter la logique fiscale derrière le traitement fiscal des biens amortissables. Je le sais année après année, puis certains d'entre vous, je dirais plusieurs, plusieurs d'entre vous, vous avez de la misère avec comprendre fiscalement comment ça marche pour de vrai. Le traitement fiscal quand je viens à un bien amortissable, c'est sûr que c'est un bien non amortissable, il n'y en a pas de problème. C'est un gain ou une perte en capital. Mais quand on est dans le bien amortissable, vous avez de la misère à bien comprendre la substance de c'est quoi une récupération d'amortissement, c'est quoi une perte finale, c'est quoi une perte en capital si c'est possible, puis un gain en capital, ça, ça va. OK? Donc, je vous donne une chance, on va se donner une chance de comprendre ce phénomène-là. À l'EFC, c'est possible qu'en fiscal, il y a une question de ce type-là, c'est pas ça passe ou ça casse ta compétence en fiscal si t'es capable de traiter fiscalement correctement le bien amortissable, mais vous êtes supposé d'être capable. Donc, j'essaie de vous, vous comprenez que je ne serai pas dans trop mécanique comme avec Nicolas, puis c'est correct, mais tu sais, Nicolas, c'est probablement, quand vous l'expliquez, vous étiez plus en début, c'est moindre du coût du produit de disposition, puis là, tu sais, c'est pas trop moindre du coût du produit de disposition, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, moi, je vais vous le présenter ensemble. OK, donc, j'ai fait ici une petite image et je prends l'information de la bâtisse. Donc, ce qui m'intéresse, moi, c'est le traitement fiscal d'un bien amortissable. Je le sais que c'est un défi pour bien des gens, alors on va regarder ça ensemble et on va essayer de le comprendre logiquement. Alors, ma bâtisse, elle vaut 240 000. Si j'avais un demain matin, je peux avoir 240 000. Je l'ai payé combien? 100 000. J'ai une finaille de 50 000. Quand vous voyez le coût de 100 000, FIMAC de 50 000, tout le monde ici comprend que ça veut dire que dans le temps, on m'a permis de prendre l'amortissement pour 50 000. Tout le monde est là. Il faut au moins avoir ça, là. C'est beau. Donc, on part de là. Alors, n'oubliez jamais que le coût final d'un bien, c'est le coût après récupération. Donc, l'histoire de ma bâtisse, quand je regarde mon coût de 100 000, quand est-ce que je vais savoir vraiment, vraiment c'est quoi mon coût net? C'est quand je vais le savoir vraiment, c'est quoi mon coût net de la bâtisse? Comment ça va coûter big picture, économiquement, en débourser? Quand est-ce que je vais le savoir? Quand je vais le vendre. Si j'achète un bien 100 000, puis je le vends 240 000, est-ce qu'au net, je me suis appauvri? Est-ce qu'au net, j'ai déboursé quelque chose? Au net, l'histoire. Bien non, je me suis enrichi. Donc, c'est sur cette base-là que je vais vous expliquer le traitement fiscal. OK? Alors, OK, on sait que le traitement, ça va être un gain capital de 140 000, ça, ça va, puis une récupération de 50 000. Là, je vais vous l'expliquer conceptuellement, pas juste dire c'est une récupération puis on arrête ça là. OK? Donc, je vous le répète, le vrai coût, la vraie détermination de l'amortissement, on la sait juste quand c'est la fin des courses. La fin des courses, c'est quoi? C'est quand on a vendu ce gain amortissable-là. Jusque-là, on prend de l'amortissement, on suit les règles, catégorie 1, 4 %, règle du demi-tour, il n'y a plus où. Bon, on suit les règles. Mais quand est-ce qu'on se met vraiment à jour? C'est quand on vend. Puis l'ajustement, c'est quoi? Si je n'ai pas pris assez d'amortissement, perte finale. Si je n'ai pris trop, récupération. C'est ça, la récupération. Puis c'est ça, la performance. C'est un ajustement ultime et final de l'amortissement. Alors, je vous le prouve puis je vous le présente. Alors, la preuve fiscale de ce que je t'apprais à vous dire, OK? Si on regarde pour le particulier, je veux juste savoir économiquement combien ça lui a coûté son aventure bâtisse. Bien, dans le temps, il a déboursé 100 000. Dans le temps, il a reçu 240 000 parce qu'il l'a vendu. Globalement, il n'a coûté rien du tout. Globalement, ça l'a enrichi de 140 000. Donc, vous devez retenir que globalement, le traitement fiscal, il faut que ça soit 140 000 qui est imposable, pas autre chose que ça. OK? Si on veut être logique, on veut juste imposer l'enrichissement. Mais là, il faut le regarder global sur toute la période de détention pour l'explication, OK? Pour être au-delà du moindre coût du produit de disposition, être dans la logique. Donc, si je regarde l'histoire fiscale maintenant, donc ça, c'est l'histoire économique. J'ai payé 100 000, j'ai reçu 240 000, donc ça ne m'a rien coûté, je me suis enrichi de 140 000. Ça va? Donc, à quelque part, il faut que le traitement fiscal balance avec une imposition de 140 000, rien d'autre que ça. OK, ça marche tout, mon affaire. Bien, dans le temps, j'ai eu 50 000 de DPA. Donc, ça part mal, mon histoire. Mon histoire, je vous dis, il ne faut pas qu'il y ait de dépenses, il faut juste qu'il y ait de l'imposition parce que moi, je me suis enrichi, ça ne m'a rien coûté. Mais on m'a donné 50 000 de dépenses dans le passé. Remets-moi ça comme revenu, récupération. Donc, tout l'amortissement que tu as pris, on le réinclut comme revenu parce que, résultat des courses, on n'aurait jamais, c'est correct, tu n'as rien d'illégal, mais résultat des courses, c'est que tu ne t'es pas empauvri, tu t'es enrichi. Donc, l'amortissement qu'on t'a donné, on la reprend en revenu. Le net de ça, dépense 50 000, revenu 50 000, zéro. Parfait, on est en plein où je veux être. Puis, ultimement, ça va être quoi? Le gain en capital de 140 000. Donc, globalement, économiquement, enrichissement de 140 000, globalement, fiscalement, imposition de 140 000. Là, si vous me dites, oui, mais comment ça que le gain en capital imposant va être de 70 000? Il ne sera pas de 140 000, ça, c'est de l'invention fiscale. C'est vrai, mais ça, je ne peux pas vous l'expliquer, ça ne s'explique pas. C'est une règle comme ça où il y a une inclusion de 50 000. Cette règle-là a déjà été l'inclusion de 75 000. La règle a déjà été l'inclusion de 66 000 et 2 000. Puis, la règle a déjà été l'inclusion de 0 %. Avant 72, il ne faut pas de gain en capital dans le temps des cycles. OK? Bon. Comprenez-vous ça? Êtes-vous solides pour le chaos? Êtes-vous solides pour sa compréhension? Je vous pose une chaos là-dessus. Question chaos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada OK. Prenez bien le temps de réfléchir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je pense quand même qu'on va faire du progrès. 24 % sont tombés dans le panneau. Le panneau qui était prévisible. Je le sais, c'est avec ça que vous avez de la difficulté. Si je vous lève, je vous pose juste une question. Regardez les chiffres qui sont là. Au net, ça a coûté combien l'aventure de cette bâtisse-là? Au net. Vous comprenez quand je vous parle de coût. Je parle coût après, comment j'ai reçu quand j'ai vendu. Ça a été quoi le net? C'est à ça mon propos. C'est comme ça que je vous le présentais en logique. Dites-moi ça. C'était quoi le coût net de ma détention de cette bâtisse-là? Hein? En flux? Combien? 30 000. OK? Vous comprenez tous que je me suis approuvé de 30 000. J'ai payé la bâtisse 100 000. Je l'ai vendu 110 000. J'ai un coût de 30 000 net. La fiscalité, c'est logique. C'est symétrique. Donc, si j'ai 30 000, il faut que mon traitement fiscal m'amène à reconnaître des dépenses pour 30 000. Pas une cent de moins, pas une cent de plus. Regardez ce que 24 personnes ont écrit. Combien de déductions fiscales que vous vous donnez? Vous vous donnez 20 000 plus une perte en capital, 50 000. T'sais, restons dans l'économique, oublions l'inclusion. C'est pas important l'inclusion dans l'histoire. Vous, vous, vous souhaiteriez avoir 50 000 de dépenses là-dessus. Bonne chance. Est-ce que vous le comprenez à ce point-là que, tu sais, le traitement, il n'est pas correct? Il y a quelque chose, on va le regarder avec mes petits bâtons, là, OK? Le traitement n'est pas correct. J'ai un coût déboursé de 30 000 net, puis moi, j'aimerais qu'on me reconnaisse 50 000 de dépenses. 30 000 comme pertes, puis 20 000 comme amortissement. Excusez-moi, par exemple, je ne suis pas correct dans ce que je viens de dire. C'est que vous souhaiteriez qu'on reconnaisse 30 000 de pertes, puis 20 000 de revenus, donc 10 000 de pertes. OK? Donc, on n'est pas correct, on devrait reconnaître 30 000 de pertes en tout. Alors, on va aller voir comment ça fonctionne ici. On va vous donner une autre chance. Parfait. Donc, c'est là que le bas blesse. Honnêtement, c'est là que, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là, c'est là que les difficultés ressortent. Quand on dispose en bas du coût, c'est là qu'il y a un problème de compréhension. OK? Donc, j'ai ma bâtisse qui a un coût de 100 000, ça vaut 70 000 aujourd'hui, ma FNAC est de 50 000. Donc, je comprends quand je vois ça que j'ai pris 50 000 d'amortissement dans le temps, puis je comprends que j'ai 30 000 de débours net, que mon flux monétaire négatif est de 30 000. Donc, le traitement fiscal devrait globalement me reconnaître 30 000 de dépenses. Pas une centaine de plus, pas une centaine de moins. Est-ce que ça marche? Bon. Ça, c'est le traitement, le bon traitement. Alors, si je fais ma preuve fiscale, puis je regarde économiquement, je viens de le dire, déboursé de 100 000, je reçois 70 000 quand je vends. Donc, le net, c'est un flux monétaire d'appauvrissement de 30 000. Il faut que le fiscal balance avec le 30 000. Comment est-ce que le fiscal balance avec le 30 000? Bien, dans le temps, on m'a donné 50 000 d'amortissement. On est d'accord avec ça? Dans le temps, on m'a donné 50 000. 100 000 de coûts, FNAC 50 000. On m'a donné 50 000. On aurait dû me donner 30 000. Donc, on va devoir récupérer 20 000, ce qui est logique. OK? Donc, vous regarderez ça, réfléchissez à ça. Honnêtement, retournez-le aussi. Parce que là, je le présente comme ça, live in action. Mais derrière ça, il y a de la logique qui va vous permettre probablement de régler ce point-là. Plutôt que juste, c'est correct, je sais qu'il y en a qui l'ont pareil parce qu'ils disent, « Ah, une perte en capital, c'est réputé nulle sur un bien amortissable. » C'est mieux ça, parce qu'au moins, vous avez le bon résultat, mais personne ne comprend qu'est-ce que ça veut dire quand ils disent ça. Ça veut dire qu'on t'a déjà donné la dépense sous mode d'amortissement, mais en ne disant pas sous forme de perte en plus. Oui, Benjamin? Non, vas-y. Oui? Non, bien, tu sais, au niveau fiscal, c'est déjà assez complexe. Imagine-tu si je mettais de l'actualisation et de la capitalisation. Il n'y a pas vraiment de raison. Au niveau fiscal, c'est une notion qui n'a jamais été intégrée. C'est une bonne question. C'est une question conceptuelle. C'est une question qui pourrait mériter un essai au deuxième cycle, mais la fiscalité n'a jamais tenu compte de l'argent dans le temps. Simplifiez un petit peu. OK, donc, ça, c'était… On parlait d'amortissement, on parlait de DPA, on parlait de récupération, on parlait de gains capital. Si on vient à l'obligation du Manitoba, c'était un autre des biens qui appartenait à M. Olivier. Quelles sont les caractéristiques de ce bien-là? Acheté par M. Olivier, 88 000. À son décès, ça vaut 82 000. Puis la valeur nominale est de 80 000. Alors, bien sûr, il y a un intérêt, un coupon d'intérêt qui est calculé, c'est dans le contrat. Donc, ça, c'est le côté juridique. Ça, c'est le côté légal. Ça, c'est le montant à recevoir, le coupon. Donc, une fois par année, on calcule sur la valeur nominale, 80 000, un intérêt de 5 % qui est payable sous forme de coupon le 30 juin. Alors, ce 4 000 $-là, il est exigible au 30 juin. Il était même reçu, mais il n'a pas été encaissé. Alors, ça, c'est la définition d'un droit au bien. Alors, bien sûr que ce 4 000 $-là, on doit l'inclure dans la déclaration de M. Olivier, mais on doit l'inclure dans le droit au bien parce que c'est un montant à recevoir, ce n'est pas un montant couru. Une fois qu'on a dit ça, il y a un exemple de revenu d'intérêt couru dans l'exemple de l'obligation. Du 1er juillet 2018 au 20 août 2018, 51 jours sur 365, il y a un revenu d'intérêt couru qu'on doit inclure. C'est la déclaration principale. Ce que j'ai dit à quelques personnes tantôt par rapport à cet élément-là, c'est sûr que c'est un petit montant, ça fait que ce n'est pas si excitant, puis ça ne frappe pas l'imaginaire, mais imaginez des zéros, mettez des zéros à ça. Le danger fiscalement de ce traitement-là, ça, c'est le bon traitement. Mais c'est quoi le danger? C'est que qui va s'imposer sur le coupon l'an prochain, en 2019? Qui va s'imposer là-dessus? C'est l'héritière ou l'héritier de l'obligation. Dans ce cas-ci, c'est madame. Madame va recevoir un coupon de 5 000. Son réflexe, bien sûr, ou son comptable, son fiscaliste, son réflexe, c'est d'inclure 5 000. Ça, c'est vrai. Comprenez-vous qu'elle doit inclure, excusez-moi, inclure 4 000. Comprenez-vous qu'elle doit inclure 4 000, moins quoi? Moins le 2559 $ qui a déjà été inclus dans la déclaration du décédé. Ça, c'est... Puis vous, à moi, là, ça, c'est le genre d'erreur qui va arriver, probablement. OK? Parce que l'idée, ce n'est pas d'amener une double imposition pour les mêmes dollars. C'est de dire à quel endroit a été imposé les dollars, puis ne pas reprendre cette imposition-là. Quand on est vivant, c'est sur une base d'encaissement ou d'exercice si on est au-delà d'un an. OK? Je ne sais pas si vous vous rappelez, je le dis au passage, Tu sais, des revenus d'intérêt sur des obligations ou des titres à revenu fixe, on s'impose comme particulier sur une base d'encaisse, sauf si le paiement est au-delà d'un an. Tu sais, autrement dit, on ne pourrait pas contourner l'imposition de caisse en disant « Je vais prendre une obligation, moi, je vais demander qu'on me paye juste dans trois ans pour, tu sais, reporter l'imposition. » C'est le moins de deux moments. Quand il y a l'encaissement ou le premier anniversaire du revenu. La disposition réputée, bien là, ça c'est important, on l'a dit, 88 000, ça c'était le coût, puis au moment du décès, ça valait 82 000, donc j'ai potentiellement, l'attent, j'ai 6 000 de portes en capital. Donc, je pourrais aller roulement, pas être en mode planif, pas vouloir optimiser, puis avoir tout simplement zéro d'impact dans la déclaration de M. Olivier. Donc, disposition au coût, 82 000 moins 82 000, ça fait zéro. Je pourrais être bien sûr proactif, puis c'est ça que je vous demande de faire, d'optimiser, puis faire sauver de l'impôt, familialement, pour seulement successoraire. Donc, à ce moment-là, on y va juste vers la marchande. Juste vers la marchande, ça fait produit de disposition 82 000, coût 88 000, ça fait une perte de 6 000. Perte en capital de 3 000. Comprenez-vous que l'idée derrière ça, la mécanique, vous venez de comprendre que c'est mieux de reconnaître le 3 000, derrière ça, il y a la question, aimez-vous mieux reconnaître le 3 000 de perte dans la déclaration de M. Olivier ou dans la déclaration de Mme plus tard? Si on faisait le roulement avec un traitement à 88 000, plus tard, madame pourrait faire cette perte en capital-là. Donc, derrière cette mécanique-là, il y a quelque chose de plus intéressant que ça. C'est, aimez-vous mieux que la perte en capital se retrouve dans la déclaration de M. Olivier, en refusant le roulement, puis aller à la juge marchande, ou faites le roulement, puis c'est madame qui va avoir la perte en capital plus tard? Deux raisons pour que ça soit monsieur. Parce que, bien sûr, le revenu imposable dans l'année du décès va être à un niveau tel qu'on risque d'aller vers les taux marginales maximum, parce qu'on cumule tellement de revenus, dont la disposition réputée de la bâtisse. Ça, c'est de un. Deuxième, encore plus poussée, encore plus mode planif. Faire des liens. Des règles que vous savez, mais tu sais, ça peut être loin, puis quand est-ce de les faire, les intégrer? Rappelez-vous que l'année du décès, les pertes en capital peuvent être utilisées contre toute forme de revenus. Je ne sais pas si vous avez vu ça super vite, là. Peut-être que vous l'avez oublié, ou… Mais il y a ça. Donc, non seulement la perte en capital, elle va se bonifier dans la déclaration de M. Olivier à un niveau plus élevé, je pourrais l'appliquer contre n'importe quel revenu. Bon, dans ce cas-ci, ça ne change rien parce qu'il y a du gain en capital, là. Mais madame, elle, elle pourrait attendre longtemps avant d'utiliser cette perte en capital, là. Donc, ça, c'est vraiment traitement fiscal de l'obligation de façon globale. On ramasse tout, là, dans ça. OK. Action de société publique. OK. Je vous dis les grandes lignes. Il y a un dividende. OK. On commence par le plus simple. Il y a un dividende. La société publique, dont M. Olivier a des actions, déclare un dividende de… mille… de combien? De 3 000 $. Le dividende, il est déclaré le 1er août, donc avant le décès, payable après le décès, payable le 31 août. OK. Ça, là, dit comme ça, c'est exactement la définition d'un droit ou bien. Alors, le montant a été déclaré juridiquement avant le décès, mais il est payable juste après. Donc, ça, c'est un droit ou bien. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question à juste titre. La personne avait le goût de débattre, de dire, bien, c'est-tu vraiment un droit ou bien? Dans le sens que le décès, il est déclaré, mais il s'est annoncé du même souf qui est payable juste le 31 août. Même s'il est déclaré, là, je pourrais-tu le 5 août dire, hey, payez-moi tout de suite, là, je n'ai pas qu'à l'attendre jusqu'au 31 août? La réponse, c'est non. Donc, dans ce sens-là, est-ce que c'est exigible légalement comme la définition d'un droit ou bien le prétend? Moi, le raisonnement que je fais, c'est de dire noir sur blanc. Dans un bulletin d'interprétation de l'ARC, c'est écrit qu'un dividende déclaré avant le décès puis payé après le décès, c'est un droit ou bien. Mon débat arrête, là. Vous comprenez? Juste en pure logique, j'arrête mon débat, là, parce que c'est un traitement avantageux pour le contribuable. Je ne commencerai pas à débattre d'un débat, d'une question qui va m'être désavantageuse. Donc, moi, c'est le fils qui me dise, déclaration avant le décès, payé après le décès, c'est drôle ou bien. Là, je n'ai plus le goût de m'abstiner, je n'ai même plus le goût de réfléchir. Je dis, OK, c'est ça. Je vous recommande ce même traitement-là pour le dividende qui est déclaré avant le décès, payé après le décès. On pourrait, ce n'est pas essentiel. Des fois, dans la solution, je ne l'ai pas. On comprend qu'on est dans le revenu net, ça fait qu'on aurait une majoration. La majoration des actions ou des dividendes de sociétés publiques, c'est-à-dire des dividendes déterminés, c'est 38 %. Bon, où c'est un peu plus compliqué, c'est le traitement fiscal par rapport à la disposition réputée. OK? Donc, pour ça, on va aller à la prochaine étape. OK? Donc, on lève la tête. Il y a pas mal de stock dans l'histoire de ces actions-là de sociétés publiques. Si on regarde vraiment la réalité et qu'on oublie la fiction fiscale juste pour savoir où on devrait aller dans le résultat. OK? Ces actions-là ont été payées 25 000. Les actions ont été vendues pour de vrai, réellement, 24 000. Les actions ont été achetées 25 000 par qui? M. Olivier. Les actions ont été vendues par qui? Par la succession. On se rappelle dans l'énoncé, c'est dans la succession. Puis, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que, donc, économiquement, mon traitement fiscal, il faut qu'il me donne une perte de 1 000 $. Il faut que je retrouve une perte de 1 000 $. Je vais voir comment ça va se passer. Comment ça va se passer? C'est vraiment étape par étape. M. Olivier est décédé le 20 août. Quelle est la juste valeur marchande de ces actions-là le 20 août? 31 000 $. OK? Donc, pour M. Olivier, produit de disposition de 31 000 $, PBA 25 000 $, gain en capital de 6 000 $. La nuance, ici, que je dois apporter, la chose que vous pouvez vous poser quand vous regardez ça, vous pouvez tout de suite lever la main et dire, « Je ne comprends pas, il n'y a pas un roulement. » Pourquoi il n'y a pas un roulement? Tous les biens sont légués à Madame, sauf la bâtisse et le terrain. Donc, pourquoi il n'y a pas un roulement? Je ne comprends pas pourquoi on déclenche un gain en capital. Ce n'est sûrement pas fait un choix de la juste marchande de déclarer un gain. C'est une petite subtilité, c'est une petite nuance. C'est que les actions ne sont jamais remises à Madame dans notre histoire. Dans notre histoire, les actions ont été achetées par M. Olivier. Les actions ont été prises en charge par la succession, comme tous les biens passent par la succession. Puis les liquidateurs testamentaires ont cru bon de vendre. Probablement parce que ça chutait. Je ne sais pas. Le problème, ça chutait. Au 20 août, on était à 31 000. Puis quand ils ont vendu, on ne dit pas exactement quand, ou peut-être que oui, mais durant la succession, on l'a vendu à combien? On l'a vendu à 24 000. Donc, il faut comprendre que les biens n'ont jamais été remis. Donc, pour qu'il y ait un roulement, il faut que le bien soit remis ultimement au conjoint sur 20. Alors, c'est pour ça que vous voyez, produit de disposition à 31 000, PBR à 25 000, il y a un gain capital de 6 000. Mais si on arrêtait là, ça donnerait un traitement complètement inéquitable. On sait qu'économiquement, ça pourrait être une perte. Quand je regarde l'argent, quand je suis sous l'argent, ça pourrait être une perte de 1 000 piastres. Là, rendu là, je suis avec un gain de 6 000. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Venez m'aider. Donc, ce qui vient aider à balancer la situation fiscale, c'est ce qui se passe après. Je vous l'ai dit, la succession, c'est un contribuable fiscal. La succession a vendu ces actions-là. 24 000. La question à 1 000 piastres, si vous comprenez, la symétrie fiscale, si vous comprenez la logique fiscale qu'on n'impose pas deux fois les mêmes piastres, sauf quand on est fâché et c'est punitif au niveau de la règle fiscale, puis qu'on ne laisse pas passer un dollar d'imposition, c'est de dire quel va être le PBR ici pour la succession. Tout le monde le voit, comprend ça, 31. Vous comprenez que ce qui est le produit de disposition pour l'un devient le PBR pour l'autre. Sinon, ça n'a pas de sens, la fiscalité ne balance pas, elle n'est pas symétrique. On impose deux fois les mêmes piastres. Alors, c'est là que le résultat va finir pour avoir du sens. Dans succession, j'ai une perte de 7 000. Mais là, je suis mal foutu encore. Je suis très mal foutu. Je sais que le net, il faut que ça donne 1 000 piastres. Mais là, je suis à deux endroits. Réalisez-vous que je suis dans deux déclarations différentes. J'ai un gain de 6 000 dans la déclaration de M. Olivier, puis j'ai une perte de 7 000 dans la déclaration de la succession. Les deux déclarations ne se parlent pas pour l'instant. Je vais rajouter un niveau de difficulté de plus. Tu sais, quand je vous ai dit rapidement que vous avez vu que l'année du décès, dans la déclaration du décédé, les pertes en capital, si tu n'as pas assez de gains pour les annuler, tu peux les utiliser contre n'importe quel revenu. Ce n'est pas vrai pour la succession. Donc, si j'arrête mon histoire-là, j'ai un maudit problème. J'ai une perte en capital dans la succession que je ne pourrai jamais utiliser parce que je n'ai pas de gains en capital dans la succession. Envoyez-vous du gain en capital potentiel dans la succession? Pas trop, moi. Je n'en vois pas, là. Donc, il y a une loi. Il n'y a pas de loi. Une règle très, très particulière que je vous le dis, c'est au niveau maîtrise, maîtrise à Sherbrooke, 164,6. Exceptionnellement, si la perte ne peut pas être utilisée en succession, dans sa première année, donc une perte de première année dans une succession, on peut la transférer dans la déclaration du décédé. Et là, on balance notre 1000 piastres. Mais c'est juste à cause de ce petit paragraphe-là dans la loi de l'impôt, très précieux, 164,6, sinon, sinon, on serait dans une double imposition. Sinon, on serait d'un côté gain en 6000, puis perte de 7000 que je ne peux jamais utiliser. Parce que la succession, il va y avoir un terme à la succession. Donc, quand même assez poussé comme règle, comme idée, mais en même temps, tout le monde comprend qu'au net, c'est logique que ça donne un résultat de 1000 piastres de perte en capital, 500 $ de perte en capital déductible. Le REER, roulement au conjoint. Donc, vu que le REER est légué au conjoint, là, c'est clair que c'est un roulement pur, parce que chaque dollar est imposable. Si le roulement, si le REER était légué à l'enfant majeur de 19 ans, c'est 750 000 dans la déclaration, pas de l'enfant majeur, dans la déclaration de M. Olivier. Donc là, c'est important de reporter, si on peut. Il y aura d'autres choses qu'on pourrait dire autour du REER la semaine prochaine, mais la base, c'est de léguer au conjoint. Résidence principale. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous eu des tentations par rapport à la résidence principale? Je comprends que la règle de base, c'est un roulement. OK? La résidence principale, 260 000 $ de juste vers la marchande, le coût de 120 000 $. Donc, le roulement. Mais est-ce qu'il y en a qui ont eu des tentations? C'est-à-dire d'être plus original que ça, plus créatif que ça, plus dans l'optimisation, on peut très, très bien y aller en roulement, 120 000 $, zéro revenu, puis madame, elle a un coût de combien? PBR de sa résidence? 120 000 $. Ça ne vous a pas tenté de dire « Why not? Pourquoi pas? » Laissez tomber le roulement, produit de disposition de juste vers la chambre, 260 000 $, gain capital de 140 000 $, exonération de 150 000 $. Une résidence principale, quand on a juste une, c'est exonéré. Donc, zéro d'impôt, puis zéro d'impôt, les deux, ça donne zéro d'impôt. Oui, mais là, tu viens de bumper, tu viens de majorer, tu viens d'augmenter le coût fiscal de la résidence pour madame de 120 000 $ à 260 000 $. Personne n'a eu ça. Oui, il y en a, je l'ai entendu, les gens qui parlaient de ça. Bon. Faut-il à peine faire ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est important d'en parler, même si vous allez voir que la conclusion va peut-être vous décevoir, OK? C'est important d'en parler, parce que le premier niveau de compréhension, c'est de voir que c'est normal de penser de même, puis au premier niveau, ça semble très intéressant, non? Pourquoi pas? Pour zéro impôt, je passe d'un coût de 120 000 $ à 260 000. Il me semble que c'est gagnant. Si on pousse plus loin, ouais, c'est gagnant, c'est quoi? C'est gagnant, c'est quoi? Si madame reste avec une seule résidence, que son coût soit de 120 000 $, qu'il soit de 260 000 $, avoir l'exonération, c'est une seule résidence. Mais si plus tard, elle décide de garder cette résidence-là, puis avec l'argent, de dire « je me jette un chalet », wow! J'ai acheté un chalet. Fait que là, j'ai acheté un chalet, il faut partager, moi, la désignation de résidence principale. Donc, dans un cas comme ça, de passer un coût de 120 000 $ à 260 000 $, ça peut être intéressant peut-être. Tu sais? Mais là, je suis content, puis ça ne me dérange pas. Je dois faire ces raisonnements-là avec vous. Mais il y a quelqu'un, puis quand vous allez lire sur la planification testamentaire, puis les petits coups, les petites règles du pouce, vous allez voir peut-être ce genre de traitement-là. Mais sachez qu'il y a un étudiant, il y a 4-5 ans, a levé la main, puis il a dit « je ne suis pas trop sûr que ça donne un résultat avantageux ». Même à tout ce qu'on vient de se dire, puis il m'avait produit un fichier Excel, puis il avait raison, puis il est disponible. Ça ne vous intéresse pas pour l'examen, OK? Ça vous intéresse, je l'ai mis, le fichier Excel. En gros, je vous le résume. On est rendu loin, là. Je vous le dis, on est rendu loin. Même les gens de planification, de planification financière, où on va, ils ne se rendent pas jusqu'à là. Moi, c'est à cause d'un étudiant qui a levé la main, puis qu'on a regardé ça en détail. Mais juste vous le dire comme ça, puis c'est impossible de le savoir. Il n'y en a pas de bonne réponse, ou de bonne ou de mauvaise réponse. Vous pouvez faire le roulement ou effectivement faire ajustement à la chambre, prendre l'exonération, puis bumper. Mais le résultat des cours, c'est que c'est avantageux de faire le roulement, donc de ne pas déclencher le gain, si la prise de valeur de la résidence est plus grande en pourcentage après le décès qu'avant le décès. C'est une affaire de la même. Je vous le dis, juste pour le dire, ça vous donne mal un peu à la tête où on est rendu dans mon histoire, OK? Mais c'est ça le résultat. Ça fait qu'on n'est jamais capable de dire si c'est une résidence que la plus-value va être plus élevée en pourcentage après le décès, ou avant, écoutez, la folie furieuse commençait à réfléchir à ça. On ne le sait pas. Ça fait que, pour le cours, la discussion est intéressante, est importante, parce que la semaine prochaine, on va y revenir, même genre de logique, mais sur des actions admissibles de petites entreprises. Puis là, je ne vous décevrai pas. Là, on va aller chercher du 220 000 d'économie dans vos poches, OK? Mais là, ici, ça ne donne à peu près rien de bumper la résidence, OK? Roulement, car lègue au conjoint, bonification, c'est ce que je viens de dire, ça revient au même, tout ça. OK? L'assurance-vie, je ne sais pas si on l'avait oublié, c'est correct si vous l'avez oublié, il n'est pas trop tard, ce n'est pas imposable, OK? À part de l'assurance-vie universelle, valeur de rachat, des cas très, très pointus qu'on n'aborde pas dans le cours, l'assurance-vie temporaire ou permanente qui est juste pour couvrir le risque de décès, tu n'es pas supposé de t'enrichir avec ça, c'est pour couvrir un risque. Donc, le fils reconnaît que ce que tu vas encaisser, tu l'as déjà payé en prime, OK? Ou s'il est décédé hâtivement et que tu ne l'as pas payé en prime, bien, on ne te reconnaît pas un gain pareil parce qu'il faudrait reconnaître des pertes pour tous ceux qui ont payé plus de prime que ce qu'ils ont reçu. OK? Donc, c'est comme la loto, ça. Donc, non imposable. Assurance-vie, non imposable. Célie, je reviens là-dessus, il y a quelque chose de spécial à vous dire. En caisse, c'est défiscalisé, ça va de soi, 40 000, il n'y a pas d'impôt là-dessus. Le régime enregistré par l'étude, 30 000, cotisation, 18 000, bien, le 12 000 de subvention qui est entre les deux, le 12 000 de rendement, globalement, entre 30 000, la valeur, puis 18 000, ce qu'on a mis dedans, le 12 000, qui va s'imposer? C'est les enfants. Ça n'a aucun rapport avec M. Olivier. Puis, ces cotisations peuvent lui être remises, mais pas obligées, non plus, on peut les laisser là. Bref, c'est du capital. Ça, c'est pas imposable. Le CELI, je veux vous en parler. C'est très subtil, ce que je vais vous dire. Pas tant de gens sont au courant de ça. OK? À la base, est-ce qu'on se comprend que le CELI, c'est défiscalisé? Est-ce qu'on se comprend que le CELI qui soit remis à « madame » roulement, gros guillemets, ou remis aux enfants, c'est 65 000 qu'ils vont recevoir et qu'il n'y a pas d'impôt là-dessus? Ça va? Ce bout-là, ça va? On part de là? On part tous de la même place? Le CELI, c'est défiscalisé. Il n'y a pas d'impôt là-temps. Si on va pointu dans l'arsenal du planificateur testamentaire, il s'appare que le CELI du décédé, lorsqu'il est légué au conjoint ou à la conjointe survivante, garde sa nature de CELI. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Dans notre cas, j'ai Mme Olivier qui survit à M. Olivier. Elle a déjà un CELI, peut-être, on ne le sait pas, ce n'est pas dit dans l'histoire, mais mettons qu'elle a son CELI. Son CELI continue à vivre, ce sont les règles normales. Mais si le CELI de M. a été légué à Mme, ce CELI-là, qui est de 65 000, va demeurer un abri fiscal. Est-ce qu'il va se majorer de 6 000 $ à chaque année, etc.? Non, mais il va rester abri fiscal. Donc, c'est l'idée d'avoir, j'ai deux abris fiscaux, j'ai mon CELI à moi, puis j'ai le CELI de mon ex-conjoint. Les deux, c'est des abris fiscaux. Alors que si le CELI, de M. Olivier, je l'avais légué à ses enfants, ça n'aurait pas été imposable. Mais là, ça aurait été de l'argent qui est dans les poches. Puis là, il faut voir est-ce qu'il y a de la place pour mettre dans leur CELI. Bien, celui qui a 19 ans, il a 6 000 $ d'espace. Puis celui qui a 11 ans a zéro espace, il n'aura pas avant 7 ans. Vous comprenez le doigté puis la nuance de cette trague-là qui n'est pas connu tant que ça. Donc, ce n'est pas tout à fait défiscalisé. Moi, j'aime beaucoup plus aller léguer ce bien-là aux conjoints survivants pour les raisons que je viens de vous identifier. Société en nom collectif. Donc, au niveau de la société en nom collectif, je l'ai expliqué. Je vais juste vous le remontrer avec des images, mais je l'ai expliqué tantôt. D'accord? Donc, avec un petit schéma ici. OK? Alors ici, M. Olivier est associé d'une société de personnes. L'exercice de cette société de personnes-là, c'est du 1er avril 2017 au 31 mars 2018. D'accord? Donc, on a 365 jours ici. Ce revenu-là va être inclus dans la déclaration principale. La cote-part de M. Olivier dans le revenu d'entreprise du 1er avril au 31 août va être dans la déclaration principale. Mais, compte tenu que ce n'est pas un 31 décembre, compte tenu qu'il est décédé après la fin d'exercice, il y a un autre petit bout à inclure, un autre bout d'exercice à inclure, parce que, juste parce que, c'est l'année du décès, celui du 1er avril 2018 jusqu'au 20 août 2018. Et là, sur ce 142 jours-là, c'est lui qui va dans une autre déclaration distincte. Ce n'est pas la déclaration principale, ce n'est pas le droit au bien. La logique, regardez, il y a à peu près 17 mois d'imposition pour le même revenu d'entreprise. Ce n'est pas logique. Donc, on donne un allègement. Parce qu'on comprend que ce sont des dollars qui se mettent par-dessus d'autres dollars et on est probablement à 53 % de taux marginal. C'est tout le temps ça la logique. Ça fait qu'on va dire, on donne une pause. Je vous l'ai dit, pour le cours, c'est ça la compréhension. C'est ça que je vous demande de comprendre et de retenir. Si jamais dans votre vie, vous avez une déclaration fiscale à faire pour un monsieur Olivier de ce monde, une madame Olivier, même profil, c'est plus pointé que ça, c'est plus compliqué que ça parce que quand tu as choisi une date autre qu'un 31 décembre, tu as un revenu supplémentaire que tu dois calculer à chaque année. Le revenu supplémentaire que tu as calculé, tu l'inclues dans le revenu, devient une déduction et tu en rajoutes un autre. Donc, in and out, in and out, in and out. Et là, il y a des choix. Dans le volume, réorganisation et planification fiscale, c'est tout bien expliqué et en détail. Donc, vous pourriez vous rabattre à ça, mais pas pour l'examen. Gardez ça simple de même. Honnêtement, c'est bien assis. Bon, j'ai passé vite par-dessus la participation. La participation, c'est comme des actions pour une société par action. Donc, quand on est propriétaire d'une société par action, à partir, on a des actions. Le type de propriété, c'est des actions. Quand on est propriétaire d'une société en nom collectif, société de personnes, ce n'est pas des actions, ça s'appelle une participation, mais c'est la même nature. Ça déclenche du gain ou une perte en capital. C'est une immobilisation au sens fiscal. Non amortissable, bien sûr, donc PBR, juste vers la marchande. Dans notre exemple, la juste vers la marchande au décès était de 100 000. Le coût, le PBR, était de 80 000. Donc, encore une fois, on pouvait faire le roulement. On y allait par roulement. Ça faisait en sorte que la disposition dans la déclaration de M. Olivier se faisait à 80 000. 80 000 moins 80 000, ça fait zéro. Et puis, Madame, Madame s'est fait racheter la valeur de cette participation-là le 3 mars. OK? Donc, c'est Madame qui va avoir le gain en capital. Parce que Madame, bien sûr, s'il y a un roulement à 80 000 dans la déclaration de M. Olivier, le coût est de 80 000 pour Madame. La juste vers la chambre est de 100 000, donc il y aura un gain de 20 000. Ça revient à la même question de tantôt sur l'obligation. Aimez-vous mieux avoir le gain de 20 000 dans la déclaration de M. Olivier ou dans la déclaration de Madame? La déclaration de Madame. Ses revenus, assurément, vont être plus bas. Ils n'ont pas de disposition réputée sur la bâtisse sur le terrain, entre autres. Donc, c'est le niveau de compréhension que je vous demande pour cette partie-là. Déclaration principale, déclaration distincte. Problème administratif, on en a parlé en masse. OK? Donc, au niveau de la planification testamentaire, c'est assez simple. Une fois qu'on a compris le principe, on va se débrouiller dans toute situation. Alors, je vous rappelle c'est quoi ici l'idée. L'idée, je vous donnais le droit de changer le testament. Mais en vraie vie, ça peut changer le testament, mais c'est avant le décès. Donc, si vous faites une planification testamentaire, puis la semaine prochaine, on s'en va là. Si vous faites une planification testamentaire, c'est avant le décès. Il n'y a pas de drame. Puis là, le testateur, celui pour qui on fait le testament, nous parle de ses volontés. Puis vous, vous prenez ces volontés-là, puis vous les organisez en termes de clauses testamentaires pour réduire l'impôt. Donc, l'idée d'un bon planificateur au niveau testamentaire, ce n'est pas de changer les volontés, c'est de prendre les volontés puis de dire est-ce qu'il y a une façon d'organiser les lègues pour que ça ne coûte pas cher d'impôt. C'est ça l'idée. Une fois que j'ai dit ça, concrètement, comment ça se reproduit dans l'exemple de M. Olivier, c'est de dire je vais aller voir comment il était prêt à donner ses enfants. Ça part de là. Je pars de la volonté. Vous comprenez? Je pars de la volonté. Je m'en vais voir la bâtisse. Elle vaut combien la bâtisse? Ah, 240 000 la bâtisse, 60 000 la bâtisse. Ça vaut 300 000. Il donnait l'immeuble 50-50 aux enfants. Bon, si je comprends bien, M. Olivier, vous souhaitez donner une valeur d'à peu près 150 000 aux enfants. Ça, c'est le point de départ de la réflexion. Je ne veux pas changer ce bout-là. Je ne veux pas en donner plus, en donner moins que les volontés de M. Olivier. Des fois, il ne réalise pas trop qu'il y a ce genre de volonté-là. Il faut que tu ailles une discussion. Mais mettons que c'est vraiment ça. Tu as regardé les biens qui sont légués. Ça vaut 300 000. Bref, 150 000. Après ça, c'est bien simple. Prenez tous les biens défiscalisés, faites un téléthon, ramassez 300 000, puis ces biens-là vont être légués de façon particulière aux enfants. Les biens qui sont défiscalisés, je n'ai pas besoin d'un roulement. Quand j'ai besoin d'un roulement, c'est quand il y a un impôt latent. Si j'ai besoin d'un roulement, j'ai besoin de léguer à conjoint. OK? Ça fait que c'est ça l'idée. Alors, concrètement, ici, mon téléthon ressemblait à quoi? Je voulais ramasser 300 000 $. De biens défiscalisés. Je n'avais en masse, je n'avais plein. Exemple, l'encaisse. OK, 40 000. Je veux ramasser 300 000, j'ai 40 000. Qu'est-ce que j'ai aussi? L'obligation. Est-ce que vous comprenez que c'est défiscalisé l'obligation ici? Compte tenu que, même avec le choix de roulement, j'ai refusé le roulement et j'ai été juste vers ma chambre pour avoir la perte. Je comprends que si le biens avait été légué aux enfants, ça aurait automatiquement déclaré la perte, résultat que je souhaitais. Donc, c'est tout à fait défiscalisé dans ce sens-là. Alors, je prends les obligations, 82 000. Je prends l'assurance-vie, 100 000. OK? J'étais à quoi? 222 000. Je veux ramasser l'équivalent de 300 000 pour donner ces biens-là moitié-moitié aux enfants. Oui, Timothée? Elle va être dans la déclaration de M. L. Libre. Parce que, ce que je veux dire, c'est que un bien, s'il n'est pas légué à la conjointe, il est obligatoirement légué à Joshua Marchand. OK? Donc, si tu lègues aux enfants, les obligations vont être léguées obligatoirement à Joshua Marchand. Joshua Marchand, dans mon histoire, c'est 82 000. Coup 88 000. Ça me donne une perte de 6 000. C'est exactement le traitement que j'ai voulu recréer artificiellement quand j'ai légué à la conjointe en refusant le roulement. Donc, c'est une bonne chose. Donc, dans ce cas-ci, si je lègue les obligations, résultat des courses, si je lègue les obligations aux enfants, ça donne une perte de 6 000 dans la déclaration de la solidité. C'est ça que ça donne. C'est ça que j'ai fait aussi en léguant à madame. Donc, je n'ai pas besoin de roulement. Vous comprenez que tout ça, c'est au lieu de donner la bâtisse puis le terrain aux enfants, au lieu de décancer le 22 500 de gains en capital sur le terrain, le 70 000 de gains en capital imposables sur la bâtisse, c'est au lieu de ça, je donne tous des biens qui ne déclenchent pas l'impôt puis je préserve la valeur de 300 000 qui était l'objectif. Participation en société en non-collectif, 100 000, bien, c'est façon, bien, ça-là, il est plus ou moins, il faut que je m'explique, il est plus ou moins défiscalisé parce que si je le considère comme je le lègue aux enfants, je le lègue à juste dans ma chambre, ça fait un gain en capital de 20 000 dans la déclaration de monsieur. Bien, on a vu que madame déclenchait le gain en capital de 20 000 comme 4-5 mois après. Bien, il faut que je sois cohérent, j'ai dit que j'aimais mieux avoir le 20 000 dans la déclaration de madame que monsieur, fait que, bon, lui, je passerais par-dessus probablement, là, qu'est-ce que 300 000 là, mais j'irais voir dans le REER, OK? Là, c'est quelque chose qu'on va, puis je vais finir là-dessus, la semaine prochaine, on va voir en détail, mais il y a une règle hyper intéressante de fractionnement de revenus sur le REER. Quand on lègue une partie de REER ou un REER à un enfant mineur, on peut réduire l'impôt sur ce REER-là. La mécanique, je vous en reparle la semaine prochaine. Donc, ici, on a un enfant qui a 11 ans. C'est clair qu'un enfant de 11 ans, qu'on lui lègue l'équivalent du crédit personnel de base soit le nombre d'années entre 11 ans puis le moment où il va être, il va atteindre sa majorité à 18 ans, ça va être quelque chose de défiscalisé. Alors, on regardera cette règle plus précisément la semaine prochaine. Il reste 5 minutes. Oui, Timothée? Pardon? Oui, je parle de la rente qu'on peut étaler, la rente d'étalement. Exactement. Il reste 5 minutes. Ce n'est pas une bonne idée en 5 minutes de vous parler de DPA sans séprise. Je vous parle de ça la semaine prochaine. On va commencer avec ça.